Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de lundi Confiance dans les moments difficiles Tous les chrétiens connaissent des moments de désespoir et de souffrance Des moments où ils se demandent ce que fait le Seigneur Ou pourquoi le Seigneur permet que certaines choses leur arrivent Les psalmistes ne font pas exception Et à travers l'inspiration divine Ils ont mis par écrit ce qu'ils avaient vécu Lisons le Somme 44 Que nous dit-il et pourquoi est-ce pertinent pour les croyants de toutes les époques ? Somme 44 Au chef des chantres, des fils de Corée, quantique Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles Nos pères nous ont raconté Les œuvres que tu as accomplies de leur temps Au jour d'autrefois De ta main, tu as chassé des nations pour les établir Tu as frappé des peuples pour les étendre Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays Ce n'est point leur bras qui les a sauvés Mais c'est ta droite, c'est ton bras C'est la lumière de ta face Parce que tu les aimais Ô Dieu, tu es mon roi Ordonne la délivrance de Jacob Avec toi, nous renversons nos ennemis Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires Car ce n'est pas en mon ordre que je me confie Ce n'est pas mon épée qui me sauvera Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis Et qui confond ceux qui nous haïssent Nous nous glorifions en Dieu chaque jour Et nous célébrerons à jamais ton nom Cependant, tu nous repousses Tu nous couvres de honte Tu ne sors plus avec nos armées Verset 11 Tu nous fais reculer devant l'ennemi Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles Tu nous livres comme des brebis à dévourer Tu nous disperses parmi les nations Tu vends ton peuple pour rien Tu ne l'estimes pas à une grande valeur Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins De moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations Et de hochement de tête parmi les peuples Verset 16 Ma honte est toujours devant moi Et la confusion couvre mon visage À la voix de celui qui m'insulte et moutrage À la vue de l'ennemi et du vindicatif Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié Sans que nous ayons violé ton alliance Notre cœur ne s'est point détourné Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier Pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals Et que tu nous couvres de l'ombre de la mort Verset 21 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu Et étendu nos mains vers un Dieu étranger Dieu ne le saurait-il pas Lui qui connaît les secrets du cœur Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours Qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie Réveille-toi, pourquoi dors-tu Seigneur ? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais Pourquoi caches-tu ta face ? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ? Verset 26 Car notre âme est abattue dans la poussière Notre corps est attaché à la terre Lève-toi pour nous secourir Délivre-nous à cause de ta bonté Le choix des psaumes dans les services de culte Témoigne souvent du caractère restreint Des humeurs et des paroles Que nous exprimons dans nos prières collectives Cette limitation peut être le signe de malaise D'une incapacité à affronter Les sombres réalités de la vie Il nous arrive peut-être parfois De penser que Dieu nous traite injustement Quand la souffrance frappe Mais nous pensons qu'il n'est pas convenable D'exprimer nos pensées Dans le culte en public Ou même dans la prière personnelle Cette réticence peut nous faire passer À côté de ce qu'est l'adoration Cette incapacité à exprimer honnêtement Et ouvertement nos émotions Et nos idées devant Dieu dans la prière Nous laisse souvent esclaves de ces émotions Elle nous empêche également D'approcher Dieu avec confiance Prier les sombres donne l'assurance Que quand nous prions et adorons Nous n'avons pas à censurer Ou à nier ce que nous vivons Le psaume 44 par exemple Peut aider les croyants innocents À exprimer leurs souffrances De manière libre et suffisante Prier les psaumes nous aide À faire l'expérience De la liberté d'expression Dans la prière Les psaumes nous donnent des mots Que l'on ne pourrait peut-être Ni trouver Ni oser prononcer Notre cœur n'a pas reculé Nos pas ne se sont pas écartés De ton sentier Pour que tu nous écrases Dans la demeure des chacals Et que tu nous couvres Du nombre de morts Psaume 44 Les versets 19 et 20 Remarquez toutefois De quelle manière Commence la psaume 44 L'auteur évoque Les grandes choses Que Dieu a fait Pour son peuple Pour le passé L'auteur exprime donc Sa confiance en Dieu Et non en son arc Psaume 44 verset 6 Malgré tout Le peuple de Dieu N'a pas été épargné Par les difficultés La liste des malheurs Et des lamentations Est longue et douloureuse Pourtant Le psalmiste Crie à Dieu Pour qu'il le délivre Qu'il nous secoure À cause de ta fidélité Psaume 44 verset 26 Autrement dit Même dans les difficultés Il connaît la réalité De Dieu Et de son amour En quoi le fait De vous souvenir du passé Des moments Où la présence de Dieu Vous semblait très réelle Vous aide-t-il À affronter les moments Où les difficultés Pourraient vous faire croire Qu'il est loin de vous Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole Vous présentent La leçon De l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo